C'est la deuxième mission du Commonwealth au Gabon depuis que le pays a déposé sa candidature d'adhésion en mai dernier. Elle vise à examiner certains éléments conformément à la philosophie de l'organisation. Comme je l'ai dit, nous nous concentrons sur la démocratie et la bonne gouvernance dans le monde entier, ainsi que sur les questions relatives aux droits de l'homme. Mais nous avons l'intention d'effectuer une mission de suivi pour examiner les questions socio-économiques et le développement. Tours d'administration et institutions en charge de la bonne gouvernance, le travail des délégués du Commonwealth vise entre autres à authentifier des informations contenues dans le dossier de candidature du Gabon. Il y a certains éléments que nous avons relevés dans notre évaluation jusqu'à présent qui témoignent d'un progrès positif. Mais comme je l'ai dit, nous sommes toujours en train de mener notre évaluation et il est donc trop tôt pour nous d'être concluants. On rappelle, depuis mai dernier, le Gabon a entrepris une démarche pour rejoindre cette organisation qui recrouve essentiellement des pays ayant l'anglais comme langue officielle. Le Commonwealth est une organisation intergouvernementale composée de 54 pays membres. En plus des avantages de la langue, elle représente un autre marché et opportunité de coopération gagnant-gagnant. Merci. Merci. Merci.